Parraula libre, le média indépendente du pays Nyssa. J'ai travaillé un peu pour l'histoire. Bonsoir à tous et à toutes et puis merci d'accueillir et de faire une ovation à M. Cyril Roll, s'il vous plaît. Alors bonjour Cyril. Bonjour. Alors on va repasser très rapidement le début de votre carrière. Vous êtes venu le 15 avril 1975 à Pertubis dans le Flux et à l'âge de 6 ans vous commencez à jouer au football au poste d'Ellier Gauche à Aix-en-Provence. Alors racontez-nous après comment vous êtes arrivé, comment vous avez fait votre formation et comment vous êtes arrivé à Bastien. J'ai vu ma classe à Aix-en-Provence. C'était au niveau de l'âge. Donc on a fait un petit peu les jeunes. Et après on a eu la tragédie des premières années. Et Bastien est venu jouer à Aix-en-Provence. C'est comme ça que j'étais européé vers l'âge de 17-18 ans. J'allais faire un essai. Ma carrière a commencé comme ça. Donc vous avez fait 5 ans en Corse. 134 matchs. Vous faites 5 ans à Bastien. Et ensuite vous avez déjà la réputation d'un joueur qui a, comme on dit en Argentine, la Crinta. Vous avez déjà un joueur qui bouille le maillot. Ça on s'en souvient bien aussi à l'OGC. Ça on a fait un petit peu micro. On ne voit pas que ça la recède. Et donc ensuite vous êtes, c'est le champion de France de l'époque qui vous recrute le RC-Lance. Exactement. Moi je n'ai pas appris à avoir resté en Corse. Je suis allé directement à Brice pour Saint-Canel aussi. Et là vous, notamment, vous jouez avec Lens. Lens vient d'être champion. Vous jouez avec des champions. On se souvient d'un match à Webley. Ça devait être impressionnant avec vous. Ce match contre Arsenal. Oui, je crois que c'était la première équipe française à avoir gagné là-bas. Il y a plus de ton niveau à l'époque. C'était super souvenir. Il y avait 88 personnes. C'était seulement un grand souvenir. Alors vous avez gagné la coupe de la Ligue avec Lens en 1999. Et puis ensuite vous faites Marseille, Monaco, Bordeaux. Et là vous arrivez, on va se faire un petit saut dans le temps. On va parler de l'OGC Nice, bien sûr. On va arriver à 30 ans. Donc vous arrivez à l'OGC Nice, donc 2005-2006. Alors je crois que c'est Fred en collectif qui vous fait venir. Oui, j'ai eu Fred au téléphone. Tu m'as dit que je vienne. Donc c'est un intérieur que je l'ai côtoyé pendant 5 ans à Bastien. C'est fantastique. Donc ce que je connaissais déjà le Cœur de Nice, c'était un déplacement que j'ai aimé bien faire. C'est à dire que c'était chaud, même si j'étais cyclé, mais c'était parti du jeu. C'était déjà dans la région que je connaissais aussi. C'était avec une histoire et une identité. Donc avec Fred, tous ceux de Roger. J'ai pas hésité dans le temps. Puis vous aviez déclaré à l'époque, Alice, l'ambiance est extraordinaire. Sur et en dehors du terrain, le public du stade du Ré est vraiment chaud. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est des publics qui m'en ressentent aussi. Je m'en ressent bien. Même Bastien aussi, c'était des années qui sont pas suffisantes. J'aime ça. J'aime ces stades-là où il y a de la ferveur, où il y a une grosse identité. Je pense qu'il y a une grosse identité aussi. Et c'était des équipements à laquelle on a pu jouer. On va reparler un petit peu de vos collègues de l'époque. Il y avait notamment José Cobos qui était entraîneur, adjoint. Oui, il était adapté. Il était adapté, c'était assez adjoint. Et puis il y avait évidemment, on va rappeler à tous les supporters, un petit peu les quelques noms de l'époque. Florent Ballemont, Marama Vallioua, Bakikone, Hugo Lloris, Ederson, Pancho Bardolado, Cédric Varro, Oli Deschafni, Samy Traoré. Une belle saison, on finit 8e. Et puis, vous avez parlé d'Hugo Lloris d'ailleurs. Je crois qu'à l'époque, il est démarré. Oui, Hugo, qui est un joueur important. Je croyais que c'était un joueur important. Je crois qu'il était à la classe. Ce soir, je crois qu'il n'est pas resté dans le terrain. Là, c'est quoi ? C'est pas très loin. C'est une tripe de vie, super. Au-delà de son côté sportif, c'est un joueur qui est à la classe aussi. Humain, humain, c'est super. Et alors bon, on se souvient de cette année 2005-2006. Donc, c'est une nouvelle saison puisqu'on termine le week-end. C'est quand même un très bon classement. Et puis, on raconte, c'est la finale contre Nancy en Coupe de la Ligue. Avec une défaite 2-1. C'est un regret parce qu'on était un peu favori. On était passé à côté de notre match complètement. C'est un peu le seul WOMR qui nous reste un peu à travers. Parce qu'on avait un trophée à... Je pense qu'on avait l'équipe au cours de l'année. Et puis, vous avez des petites anecdotes. Je crois, vous me disiez, qu'est-ce qu'il faisait ? Enfin, notamment notre ami, Samy Traoré, qui était un petit peu le bouton en train de l'équipe. Qu'est-ce qu'il nous faisait dans les matchs ? Il paraît qu'il faisait... Il danse le WOMR de Michael Jackson. Le WOMR de Michael Jackson nous faisait rire. Moi, Samy, c'était au bout d'entraîner l'équipe. Franchement, c'est déjà un microbeur de nous investir. D'ailleurs, je crois qu'on aurait peut-être un petit peu le recevoir. Peut-être cette année, Samy, donc on aimera peut-être de nous faire une démonstration de boule vos. Ça pourrait être sympa. Alors ensuite, deuxième année, 2006-2007. Donc là, par contre, l'équipe a un peu de mal à sortir la tête de l'eau. Donc, il arrive quelques nouveaux joueurs. On y est caché à PAM, Thibaut Scoteau, Matt Moussilou, Rod Fanny, Cédric Kanté, David Bellion. Mais par contre, on finit un bas de tableau. On a du mal à se sauver. D'ailleurs, on finit 16e. Je crois que le match de Paris Saint-Germain aurait été très important. Je pense que si on se verse le match, je pense qu'on fait le match. Après, il est arrivé de bien à l'instant aussi au mois de décembre. Il nous a fait du bien. On a eu du mal à démarrer. Il y a des saisons comme ça. C'était difficile, mais bon, enrichissante aussi. Et donc, vous me parliez du match contre... Une petite anecdote de Cédric Varro par rapport à Paoletta. Vous pouvez nous raconter une petite anecdote ? Je crois qu'on marque rapidement contre Paris. Je crois qu'on marque le 1er quart d'heure. Après, on a souffert. C'était le grand Paris aussi. Mais on gagnait un 0. Oui, c'est ça. Et Cédric, je crois qu'au moment donné, Paris, on peut remettre à... On va lui voir rentrer de la tête. Il n'en voit pas où l'État sonne au bout. Là où l'État, c'est que c'est un peu d'un droit. Ce jour-là, il fera sur le poteau. Je crois que ça a été un peu le temps de la saison pour nous. Sur la fin de saison, oui. Oui. Et puis donc, oui, c'est de la saison qui est venu au mois de janvier. Parlez-nous un petit quotidien. Je crois qu'il est étarié notamment avec un antoût de fourrure, avec la colle en fourrure, ça faisait un peu étonner. Donc là, c'était un chef de victime. Mais après, il incitait l'organisateur à nous aider. Les soirées, après les repas. Pour unir le groupe, franchement, il nous a fait énormément depuis le mois de décembre. Il a apporté sa joie et aussi sa qualité sportive, surtout. Mais c'est quelqu'un qui a refusé le groupe et qui a fait du bien à manger. Voilà. Alors après la troisième saison, donc 2017-2008, donc là, il arrive... Bien là, il est qui prend un peu plus de place. T'as vu depuis 8, Habib Bamogo, Anthony Modeste, Bon, Lilian qui est pourtant arrivé, qui est resté encore cette année, l'année suivante. Et donc là, avec cette saison plutôt, on remonte encore, on se retrouve huitième. Je pense que la première saison, la troisième, on n'était pas loin de l'Europe, ça s'est pas joué à grand-chose. Mais c'est une saison qui est un peu complète. À part, je crois, cette saison-là, on va devenir le groupe de l'année aussi, je crois. C'est l'année suivante, hein ? L'année suivante. Même, on a fait chaque fois les deux saisons. À part la deuxième, ça a été difficile. Le tout, les saisons n'étaient pas loin de l'Europe. Je pense qu'il ne manquait pas grand-chose. Et par contre, parlez-nous encore. Tiens, on va encore parler de Cédric Tarot, puisque vous disiez qu'avec Samy Traoré, qu'il y a un match contre, je crois, contre le Nantime. Alors, racontez-nous un peu cette anecdote entre qu'est-ce qui s'est passé dans le couloir ? Voilà, mais ça va être un match chaud, tout le match. C'était plutôt calme. Et à la fin du match, il y a un peu des arrouges. Je crois que Samy est en train de se battre, tout simplement. En fait, on est en train de le séparer. Moi, on en a le couloir, je remets le feu. Je passais un peu pour un petit idiot. L'hiver, je passais à cause de sa discipline. Et voilà. C'était, je crois, il y en a eu. C'était à cause de Samy, de Cédric. C'était une le mort de tout le match. Je sais pas, ils avaient attrapé les joueurs par les cheveux. Je sais pas, je me souviens un peu que ça, c'est moi. Mais c'était pas ma faute au départ. Au départ, j'étais calme de tout le match. Alors, on va passer à la saison suivante. Par contre, encore une... Malheureusement, une saison où on termine une bonne place, puisqu'on finit une neuvième. Et par contre, on a cette fameuse élimination. On s'en souvient tous. Un peu la grosse déception de cette saison. C'est le match contre Vannes en Ligue 2. Enfin, qui joue en Ligue 2. Et qui vient gagner... Qui vient gagner au Rennes. Ouais. Moi, je crois qu'on a fait un match pourri. Mais on peut en pénalty, donc je me rappelle, c'est que c'est moi qui ai... Il a tiré le coup. Qui a éliminé les coups tout simplement. Il y en a deux qui ont raté le pénalty. Deux, mais bon... C'était qui, le deuxième ? Avec lui ? Ah, c'est positif. Ah, c'est positif. Tiens, voilà. Je crois que c'est Loic Remington. Je suis pas sûr, mais je crois. C'est Loic qui a raté. Et moi, c'est positif. En Bosetti, il était jeune. Ouais, moi je crois que j'ai raté personne. Alors, c'est Loic qui je crois qu'il rate le 1er. Et moi, je rate le 5ème. C'est déjà la GT. Oui, c'est Loic qui avait été meilleur du temps cette année-là, avec 11 buts d'ailleurs. Voilà. Donc, il est arrivé Loic Remi, Chouti Ben-Saada, Cyril Jeanschamp, Vincent Aignan, Eric Oumni, et dans les buts David Ospina. Il est sous la pluie. Oui, sous la pluie en plus. Ah, je peux. Ah, je peux. C'est vrai que c'est bon. C'est vrai qu'on rate, oui, enfin bon. On va pas revenir sur l'histoire, mais bon. C'est un peu plus. Et en plus, c'était un petit peu la dernière saison de pas mal de joueurs aussi. Il y a pas mal de joueurs. Effectivement, il a été pas mal renouvelé, d'ailleurs, l'année suivante. Oui, il n'y avait pas un fin de cycle, mais je crois que Fred aussi est parti. C'était la dernière saison. C'était un peu un tournant. C'est pas vrai qu'il avait fini dans l'année dernière. C'était un peu français. Alors, vous avez une petite anecdote de l'époque, avec l'un des kinés qui est toujours là, bien sûr, Philippe Boulon, qui met beaucoup les fruits de mer. Alors, racontez-nous un peu cette histoire de fruits de mer à Rennes. Philippe Boulon, avec le Trois-Kinés, quand elle était au vert, ça allait s'en foutait pas de match, c'était des fruits de mer. Mais je crois qu'il y avait un peu trois. C'était du muscadet, le groupe, là. C'était du muscadet, le groupe, là. C'est ça. C'est un travail de main d'amis. Non, et après, avant le match, dans les massages que ça, je me suis dit, bon, je vais faire des têtes dans le quartier. Il était vraiment pas dans un bon état, mais c'était vraiment de bonne année. Il a pu masser les joueurs quand il y a le cas. Mais c'est pas fini, vous êtes professionnel. Et donc, cette saison se termine sur cette neuvième place. Alors, vous, vous quittez le club. Oui. Et c'est Marseille, bon, je n'ai Marseille. C'est ça. C'est Didier Deschamps, en fait, qui vous avez connu à Monaco ? Qui m'appelle, oui. Bon, moi, à l'époque, je pouvais dire, maintenant, je vais rester à Nice. Après, il y a eu un petit petit gros gros avec les dirigeants. Les dirigeants, voilà. Voilà. Mais... C'est... Voilà. Moi, tu peux prendre mes affaires, je m'enlève. Simplement. Voilà. Et puis, il y a une bonne marque de confiance, pas avec Didier Deschamps. Oui, oui, non. Tu dis... Vous êtes toujours amis avec lui, d'ailleurs. Ouais, toujours. C'est bon. Vous le voyez, vous le voyez en train de réunir, je crois. Ouais. C'est bon. C'est bon. Coutier, ouais. Paddle. On va en parler du Paddle, après. Donc, vous vous rejoignez l'OM, et vous êtes champion de France. Ouais. Je ne joue pas beaucoup, mais honnêtement, même pas aujourd'hui, on l'avait quand même. C'est sympa. Moi, c'est sympa. Parce qu'en fait, vous venez pour concurrencer Tai Taiwo, et puis, en plus, c'est arrivé Gaby Hencer, en même temps. Ouais, il y avait Gaby, il y avait Taiwo. Je vais être plus en détailleur à l'époque, mais Didier, un temps de l'enseignement, je vais passer à Gaby, il y a une tire à la roche. Il y a Gaby, il y a Taiwo, il y a point. Et entre vous et Gaby, je sais pas, je voulais vous poser la question. Lequel t'accès le plus à la gorge ? C'était vous ? C'était ou pas ? Non, pas mal. Et les deux, c'était vraiment ici. Ça marchait tellement. Après, c'était une super chance. Franchement, la mentalité est énorme. C'est un grand tableau, comme on dit. Alors, on a beaucoup, c'est vrai que les journalistes, dans les footballs, on a beaucoup parlé, évidemment, de vos cartons rouges. Vous avez les Rockman, les cartons rouges, etc. Mais après, il faut quand même le signaler, que vous êtes un des joueurs les plus réguliers du championnat de France, puisque vous avez joué quand même 353 matchs. Et donc, vous étiez toujours titulaire quand vous jouiez dans les clubs. On remarque, effectivement, cette dernière année, à Marseille. Et vous étiez assez peu blessés, d'ailleurs, aussi. Donc, en fait, à chaque fois que vous manquiez un match, vous étiez pas à la suite à la roche, quoi. Finalement, vous étiez très bien joué. Ah, c'est vrai, c'est toujours bien. Alors, c'est vrai que, on le voit ce soir, on a une grosse affluence pour vous recevoir. Les supporters du sud vous ont toujours adoré, puisque vous étiez, c'est vrai qu'un joueur qui a mis le maillot. Et bon, vous êtes un homme du sud, vous dites, un homme du sud devant un public du sud, malgré un petit accro en albergue, il a tout fait le couillon, là-bas. Malgré le... Vous avez eu un petit accro avec la tribune présidentielle. Vous ne le dites pas avec les supporters. On se souvient qu'il y a eu un petit... Il a eu fait un petit geste. Qu'est-ce que vous aviez fait, en fait ? C'est pas très douloureux, mais je crois que j'aurais fait le bras d'honneur, je crois. La tribune présidentielle, mais pas la... Pas la populaire. Parce que vous avez été derrière nous. Voilà. Il y avait un petit point d'insu avec la présidentielle à l'époque. Voilà. J'ai toujours un petit peu sur l'aspect, je ne sais pas. Non, puis après, vous êtes... Voilà, comme on dit, les supporters ont apprécié votre franchise, au moins au lieu de... Ouais, au moins vous m'explique vos sentiments. Ouais, j'ai toujours été clair. J'ai toujours été... J'ai toujours été... C'est... Voilà. C'est la plus... C'est la chance. Alors, vous avez... Alors, vous avez un petit regret, peut-être, je pense, c'est... On en a parlé ensemble. C'est le maillot de l'équipe de France. C'est vrai que les médecins que vous avez contactés, vous avez dit, effectivement, il fallait que vous preniez un petit peu moins de carton. Parce que c'est vrai que c'était quand même compliqué de... Il faudra... C'était... C'était... C'était les quatre années, en fait. Vous n'avez pas un souvenir. Non, c'est un ensemble. Je suis assez vraiment quatre années fortes. On est ici. D'ailleurs, on est revenu avec ma famille habité ici. Franchement, je vous ai toujours apprécié la région, le club, les supporters. Franchement, je me suis passé les quatre années. C'est une partie de mes meilleurs de venir avec la... C'est pas ça. Je pense que c'est plus important. C'est un club et... Voilà. Et vous êtes un beau soleil, franchement. C'est ça. On va parler un petit peu de votre sentiment. Alors, on va parler ici, on va parler d'une citation d'Hugo Lloris, qui va vous faire plaisir, ce moment. Hugo Lloris, il a dit « Quand j'ai député à 10, les anciens comme Lille en Aslande, Cyril Groll et Olivier Chouafni m'avaient pris sous leurs ailes. » C'était des gens... C'était des gens... C'était des gens très... C'était des gens très structurés et avant tout des hommes. Donc, ça va vous faire plaisir que Hugo dise ça. Bah, oui. C'était un peu notre rôle aussi, d'être accompagné des jeunes. Pour les héros, on était à des anciens, mais c'est un petit peu pas 30 ans, je trouve moins. Donc, il y avait des jeunes sympas avec le gros talent. Voilà, comme Hugo. Voilà. On est là pour les accompagner. Alors, vous êtes... Alors, comme je disais, vous invitez maintenant le beau soleil. Vous êtes mariés, vous avez trois filles. Vous êtes un spécialiste du paddle. Alors, c'est pas le paddle, vous savez où on rame, là. C'est le paddle... Un raquette. Un raquette, ouais. Et d'ailleurs, Grégory Barben m'a demandé s'il vous comptiez un jour monter de niveau ou pas. Je ne sais pas. Je crois que j'ai stagné. Je crois que vous jouez justement avec Didier Deschamps à le paddle ici. C'est votre partenaire. C'est votre partenaire. Voilà. Et puis... Alors, vous avez le bonjour de... Il y a deux, trois personnes qui vont m'envoyer des messages pour donner le bonjour, notamment la valence d'Éric Baudillac. Et puis, Wilfried Gorel, avec qui vous avez du jouer à Marseillard. Qui vous passe aussi le bonjour. Et puis, on va... Écoutez, on va... Alors, on va vous demander un petit peu votre sentiment pour terminer sur le projet du gym, enfin. Il a joué à faire ça. Je ne sais pas ce que le projet du gym est gradé. De jour à jour, on va donner le ministère de formation. C'est un stade qu'il y a là. Même l'équipe aussi, ça fait des actes d'arrivée à coucher l'Europe. Il y a trois ans. Cette année, je pense qu'ils sont un peu dans le dur, mais ils manquent un petit peu de réussite. Je ne sais pas ce qu'ils sont pas loin. Cette année, il y a deux, trois coups qui leur rendent pas. Mais le club grandit bien. Et ça fait plaisir de voir ça. Aujourd'hui, moi, je suis content parce que je le gym est toujours bien. Je pense qu'il va vraiment être un peu bien. On vous remercie. On va l'applaudir bien fort, s'il vous plaît, à un nouveau patient pour M. Cyril Vaud. On va passer aux questions des supporters, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. On va commencer par Réthier. Je sais qu'il y a Sébastien, vous pouvez poser une question. Une question. Une question. Où est-ce que tu mis le cercle de partir comme un ? Et qu'on te le dit de regarder avec ton cercle ? Eh ? Mon gamin, je l'ai toujours. Ouais, je l'ai toujours. Alors, la semaine des champions à la plingue, du 8 décembre, au 15 décembre, tu es attendu quand tu veux. Et celui qui a échoué à Nice, donc il a échoué à venir, et il t'a quitté aussi. Et, comme ce homme, il pleut sur mon visage. Donc, on rate quoi ? Qu'est-ce qu'on rate ? Donc, on rate un 20 décembre. Ciao ! Alors, Céline, merci. Merci. Merci beaucoup. Vous prenez le chemin. Oui, je prenez le chemin. Oui, je prenez le chemin. Alors, une question, on va passer aux questions des supporters. Une question de Sébastien Serrano, qui est ici animateur, d'ailleurs, de la grande émission, que vous pourriez suivre à 18h30. Je sais que tu as des questions, en plus sur le poulet. Cyril, il y a prescription. Tu peux nous dire ce que tu as dit à Monsieur Cailleux, à Lyon, en 2008, ou pas ? À l'arbitre. C'est vrai ? Tu sais. Ah, je lui ai dit qu'il allait nous en faire, et je me sens... C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Et je crois que ça, ce soir, je ne sais pas. Ce soir, il était dur avec lui. Je ne sais pas. C'est ce que ça fait. Et le match... C'est ce que ça fait tout le match, donc je lui ai dit que je sais que tu vas... Elle est fermée. Elle est fermée. Elle est fermée, parce que ça va bien, mais c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Allez, Etienne. Qu'est-ce que c'est ton Etienne ? Bonjour, Cyril. On connaît deux joueurs. Comment apprennes-tu les matchs dans la station où tu as une grosse étiquette derrière le dos et que tu prends toujours des cartons jaunes et cartons rouges par rapport aux arbitres ? Ça dépend un petit peu des arbitres et des arbitres que je commençais à connaître un petit peu. Et c'est sûr que quand je prenais un jeu au bout de 15 minutes et 20 minutes, c'était compliqué, mais je savais que j'avais pas le droit d'erreur. Là, à la fin, franchement, je me posais une grande question. J'ai joué mon football et après, c'est passé ce qui se passait. C'est sûr qu'il y avait des matchs où c'était compliqué, parce que là, tu prends un jeu sur la première fois, après tenir 75 minutes ou 80 minutes, c'est compliqué. C'était mon jeu. À la fin, ça avait un petit peu mieux. C'est un petit que je connaissais, il y en a d'autres que je savais un petit peu. je trouve le juste milieu. Ça n'a pas été évident. Une autre question ? Michel, allez. François. Ah, il y a une heure. Bonjour, Seb. Qu'est-ce que tu penses de vos chésines d'aujourd'hui ? Comme je l'ai dit juste avant, je pense que c'est un club qui est en train de grandir. Même cette année, l'équipe, elle est une bonne équipe. Je ne dis pas parce qu'il manque un petit peu de réussite. C'est pas mal de match. Les dernières, il y avait des plus favorables cette année, contre le match à Caen, par exemple. C'est un match qu'année dernière, ils gagnent tranquillement ou ils font le rec. et cette année, c'est un match. Je pense qu'ils sont pour eux les faire tourner les choses et gagner du tel et la qualité. Bonjour, Cyril. Je voulais savoir ton pronostic pour ce soir. Bon, victoire de 10, c'est un peu le sport, je ne sais pas, mais le principal, c'est qu'il gagne aujourd'hui. Je vois bien, un ou trois ou deux. Je ne vais pas gagner ce soir. Merci. Je joue encore un petit peu l'été. C'est un sport rouge au souffre, mais... mais... Non, je joue encore. Vous n'avez pas pu ce travail ? Non, cette année, je n'ai pas pu venir, je n'étais pas là, à un gym, c'est ça ? Eh oui. Je n'étais pas... Non, je n'étais pas... Allez, messieurs, dames, des questions encore ? Vous commencez, il n'y a plus de questions, vous mettez des photos, des militaires... Encore une dernière, une petite dernière, allez. Ah, Patricia. Bonjour Cyril. Bonjour. Quel est votre meilleur souvenir footballistique ? Footballistique. Footballistique, pardon. La Montaleguacia, honnêtement. Comme je l'ai dit, Nice aussi, franchement, les quatre années, franchement, c'était un grand bonheur. Après, le match à worldly avec... Allez, voilà. Finalement. Dans l'ensemble, franchement, c'est dur de dégager quelque chose de précis, parce que dans tous les clubs où je l'ai dit, Lance, Bastia et Nice, je suis passé longtemps. Oui. Et c'est un tout, quoi. Dans ma carrière, je sais pas mal, il faudra apprécier les choses. Merci. Merci. Ah, une dernière question. Allez. Votre carrière à Marseille, qu'est-ce que vous en reste ? Franchement, j'étais sous partage de l'année, c'est pour être honnête. Voilà, ça peut être très clair. Mais après, honnêtement, j'ai passé une belle saison. Même si j'ai pas trop joué, on avait vraiment le gros joueur, avec le gros joueur. On a deux titres aussi, c'est le champion et l'autre de la Ligue. Mais le groupe était vraiment sympa, même si j'étais au placard. Enfin, je marchais dessus, etc. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là-dessus, on va lui faire une ovation. Merci, merci encore M. Ron, et puis, voilà, merci Céline. On va, on vous laisse, on vous laisse, sauter le dessus pendant 5 minutes pour les photos, les... Ah bah j'ai pas de marqueur. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un... 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 C'est un, c'est un, c'est un, c'est un... Sous-titrage Société Radio-Canada